Salut tout le monde, c'est Rois Novray, on se retrouve donc pour cette vidéo avant match de la 32ème journée de Ligue 1 Uber Eats avec cette rencontre entre Le Havre et Strasbourg, un match important dans la lutte pour le maintien en Ligue 1 Uber Eats. Alors c'est parti pour cette vidéo avant match. 3TV et horaire de la rencontre, la rencontre se jouera exceptionnellement ce samedi 15h. Pourquoi samedi ? Tout simplement parce que le 5 mai on ne joue pas suite à la tragédie notamment de Furiani qui je ne sais même plus en quelle année c'était, j'étais même pas né, voilà. Mais je sais que c'était un Bastia OM en demi-finale de Coupe de France si je ne me trompe pas et que c'était un 5 mai et en hommage aux victimes, il n'y a jamais de foot en France le 5 mai. Donc le match a été avancé d'un jour puisque vous le savez la Ligue 1 se joue normalement le dimanche mais là ce sera exceptionnellement le samedi 15h du côté des droits télé. Et ça ne change pas, c'est Prime Vidéo qui a le match en intégralité mais aussi le multi-ligue 1. Classement et bilan des deux équipes, on va commencer par les locaux, les avrais. Du côté du hack ça va mieux avec une performance royale du côté du Parc des Princes la semaine dernière avec un match nul 3 à 3, le hack était à 2 minutes, 1 minute potentiellement de la fin du match où le hack aurait pu remporter la rencontre. Malheureusement le hack ne remporte qu'un point mais malheureusement c'est un heureusement quand tu te dis que tu remportes un point au Parc, mine de rien ce n'est pas rien et ça relance le hack dans la lutte pour le maintien. Du côté des Strasbourgeois, ils sont actuellement 13ème, alors je vais revenir d'abord sur le Havre parce que c'est vrai que j'ai oublié le nombre de points, le Havre c'est 29 points, un bilan de 6 victoires, 11 matchs nuls et de 14 défaites du côté du Racing Club de Strasbourg et ils sont 13ème avec 36 points avec actuellement un bilan sportif de 9 victoires, 9 matchs nuls et de 13 défaites. Actuellement le RCSA est en situation de se maintenir, ils ne sont pas dans un danger immédiat donc espérons une victoire du HAC. Et c'est parti donc pour notre 100% RAC, mais avant de commencer le 100% RAC, j'ai invité mon ami Théo, salut Théo ! Salut Erwan ! Alors Théo c'est un supporter du Racing Club de Strasbourg parce que moi j'habite en Alsace donc avant évidemment de rentrer vraiment dans le thème 100% RAC, Théo, qu'est-ce que tu penses du Racing Club de Strasbourg cette saison ? Cette saison, il y a eu des hauts et des bas, c'était un petit peu compliqué mais on a eu la dernière défaite, c'était dimanche dernier à la Meno, 3 buts à 1 et qu'on menait 1 but à 0 contre Nice et voilà on a perdu. Donc voilà c'est, en fait le HAC on les a battus en match allé 2 buts à 1, donc ça ça veut rien dire. C'était en Ligue 1 et vous nous aviez battus aussi en Coupe de France, c'est important de souligner deux matchs entre Strasbourg et le Havre à la Meno cette saison, dont deux défaites pour les Ciel et les Marines. Toi, quel est ton regard actuellement sur le HAC sur cette saison ? Qu'est-ce que tu penses du HAC toi ? Le Havre, il joue très bien au ballon, enfin on a vu contre le Paris Saint-Germain comme tu disais, très belle défense, enfin ils ont défendu, défendu beaucoup, ça c'est bien pour le Havre. Donc voilà, pour nous, j'ai entendu la conférence de presse d'avant-match de Patrick Vieira, il a dit ça va être un petit peu plus compliqué parce que le Havre, ils défendent bien, donc ça va être chaud quoi. Donc on va quand même un petit peu galérer, mais je pense qu'on va peut-être y arriver avec un peu de chance. Ah ben j'espère pour toi, mais j'espère pas pour nous, clairement, parce que c'est vrai que du côté du HAC, ça va bien mieux, mais voilà, on sait que ça peut vite être la cata, quand on sait qu'on aura quand même deux matchs, enfin ces deux derniers matchs qui vont être difficiles avec un déplacement à Nice et un match à domicile contre l'Olympique de Marseille, ça va pas être facile pour les ciels et marines. On sait si le HAC réalise une grande performance contre le Racing Club de Strasbourg avec une victoire, le HAC serait à deux doigts quasiment maintenu, peut-être que même que ça suffirait, je ne sais pas, ça ce sera au suspense et voilà, je veux dire ça, ce sera plus tard, qu'on saura est-ce que ça suffit d'avoir une victoire et trois points supplémentaires, ça devrait suffire, mais on n'est jamais sûr de rien. En tout cas, ce match-là contre Strasbourg, ça va être un match qui va être intéressant, c'est vrai que je pense que les joueurs sont surmotivés, je pense que le match contre Paris a remotivé tout le monde, que ce soit les joueurs, mais aussi les supporters. C'est vrai que quand on a vu la défaite contre Metz, les supporters partaient un peu défaitistes, commençaient à se dire ça y est, le HAC est relégué en deuxième division, la Ligue 2, et au final, ça y est, ça nous a relancés, ce n'est pas une victoire à Paris, mais ça nous a un peu remis sur les bonnes rails, je pense, le wagon sur le bon rail, et je pense qu'en tout cas, on est en situation, aujourd'hui, de se maintenir, avec tout le respect que j'ai pour toi, pour Théo et pour le Racing Club de Strasbourg, je pense que Strasbourg est une équipe battable. Maintenant, il faut faire le match, l'équipe de Strasbourg était battable, ça ne nous a pas empêché d'avoir deux défaites contre cette formation-là, précédemment, cette saison, en Ligue 1 au match allé, mais aussi en Coupe de France. Donc, à nous, et à nous seuls, de faire la performance sur le terrain, on va jouer à domicile, je pense qu'il y aura un maximum d'ambiance, et on le sait, on le sait, ce match-là, s'il se passe bien, si le résultat final est bon, on pourra un peu plus voir la lumière de la Ligue 1 pour la saison prochaine, et ça, ça serait bien. Encore une petite question pour toi, Théo, toi, l'année dernière, en tout cas en tant que fan de Strasbourg, vous avez réussi à avoir le maintien, je crois que c'était en avant-dernière journée, ou dernière journée, je ne sais plus, mais c'était vers la fin. Oui, c'était presque vers la fin, c'était contre le Paris Saint-Germain, c'était... Oui, ça va faire un an bientôt, c'était le 24 mai, si je ne me plante pas, le 24 mai, contre le Paris Saint-Germain, on a réussi à chercher un nul. Et qu'est-ce que ça fait, toi, en tant que supporter, tu as vécu ces moments-là à galère, c'est vrai que Strasbourg, c'est une équipe qui a beaucoup joué le maintien depuis que cette équipe est en Ligue 1, elle a joué un peu en Coupe d'Europe, avec notamment la Coupe d'Aleli, qu'elle avait remportée en 2019, je crois qu'ils avaient perdu le barrage contre Leintracht-Franckfort, voilà. Mais sinon, toi, Théo, là, cette année, Strasbourg vit quand même une saison un peu plus paisible, et moins en danger, et ça, c'est quand même plus rassurant de se dire, bon, a priori, on est maintenu, donc ça va mieux, alors que l'année dernière, c'était dur, non ? Bon, on a beaucoup galéré l'année dernière, parce qu'on a fini dans les 16e l'année dernière, donc on a un petit peu plus galéré, bon, cette année... Et toi, en tant que supporter, comment tu l'as vécu ? C'était... Bah, j'étais un petit peu malheureux, quoi, on ne va pas se cacher, mais... Là, j'avoue que c'est quand même chaud encore cette année, mais on est quand même un peu plus à l'abri, mais on verra maintenant comment ça va se faire, quoi. D'accord. Bon, vous l'avez compris... Vous l'avez compris, ce n'était pas forcément un 100% hack, 100% hack, puisqu'on a un petit peu parlé de Strasbourg. En tout cas, pour ma part, je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. Voilà, j'espère que les joueurs seront concentrés, j'espère que les joueurs seront là, au rendez-vous. Voilà, moi, je reviendrai vers vous, en tout cas, avec plus de détails, et surtout le résumé du match. Maintenant, ça y est, on a les cartes en main, il faut faire le match, et si on fait le match et qu'on remporte, je pense qu'à priori, ça serait en bonne voie. Alors, c'est parti donc pour le favori du match et le pronostic. Alors, le favori, c'est évidemment le Racing Club de Strasbourg. Déjà parce qu'ils sont devant au classement, mais aussi parce qu'ils ont remporté les deux dernières confrontations qui ont eu lieu toute cette saison. Donc, pour moi, Strasbourg est favori sur le papier, mais en termes de qualité d'effectifs et de jeu, je pense que, très honnêtement, ça s'équivaut plus ou moins. Alors, du côté de mon pronostic personnel, et après, je demanderai le tien, Théo, je vois une victoire du HAC, bien évidemment, et avec un score dur, 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 et oui, 4-0 pour le hack. Le hack va tout défoncer, c'est promis. Théo, quel est ton pronostic ? Alors, le pronostic pour moi, avec la défaite de dimanche dernier, ça risque un peu d'être compliqué, mais moi, je vois bien un petit, je ne vais pas dire 4-0, je vais dire un petit 3-0 pour le Racing. Mais, tu ne vas pas bien, Théo, là. C'est impossible que Strasbourg vernie au 3-0. Oh, si jamais, le football, il y a toujours des surprises dans le football, on ne sait jamais et tout. On ne peut pas basculer. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. en match de la 32e journée de Ligue 1 Uber Eats. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Et on est prêts à vivre ce match entre le Havre et Strasbourg, le match du maintien, de la plus belle des manières. On se retrouvera donc pour la vidéo après match. Alors, selon mon timing, soit dimanche, soit lundi, c'est promis. Merci à toi, Théo, et je te souhaite un bon match. On se serre la main, on se lève, on se serre la main, on se souhaite mutuellement un bon match. respect, amour, amitié, supporterisme, allez le hack, allez le foot, et vive la Ligue 1, et le hack en Ligue 1, la saison prochaine.